La Pentecôte n'en finit pas de se déployer au gré des témoignages des apôtres et dans le livre des actes, il y a plusieurs moments où l'Esprit Saint est répandu sur toute une multitude. Et la surprise est toujours la même. Dieu est le Dieu de tous. Alors que les Israélites fêtent Shavuot, le don de la loi, après la Pâque, le don de la libération quand il fait sortir son peuple d'Egypte, les apôtres prêchent un enseignement dans lequel Dieu est pour toutes et tous. Et par cet enseignement, cette proclamation qui inclut ceux que la loi ancienne ne comptait pas parmi le peuple élu, c'est la fête du don de l'Esprit Saint qui commence. Et pour marquer ce temps nouveau, c'est le geste du baptême qui sera retenu jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, où nous avons baptisé Victoire, Ange, Esther et Gaëtan, qui se sont emparés de leur propre baptême ou qui ont reçu le baptême pour la première fois, Aujourd'hui, ils reconnaissent tous les quatre ce signe d'appartenance comme leur signe d'appartenance à une communauté chrétienne, à une nouvelle famille plus large, à une promesse, à un amour, l'amour universel de Dieu. Magnifique Pentecôte, que celle de ce jour durant lequel témoignent quatre adolescents qui réfléchissent à leur avenir et nous retracent les dimensions essentielles de la foi. D'abord le choix d'Ange avec la parabole du fils prodigue et la relation individuelle si singulière de chacun de nous à Dieu. Cette parabole de l'évangile de Luc nous parle d'un jeune homme qui part avec ce qu'on lui a légué et formule de grands rêves de bonheur et de plaisir pour s'apercevoir que la vie est un peu plus compliquée qu'une chose qu'on s'achète pour se faire plaisir. C'est dans l'épreuve de la déchéance qu'il trouve ce qui lui a vraiment été légué par son père, un amour et une fidélité que rien ni personne ne peut ébranler. « Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur dans le prophète Esaïe, et je te donne ma miséricorde. » Nous parlons souvent de cette parole ici. Ce parent qui aime son fils est plus qu'un ancêtre qui lègue sa fortune. C'est une vie qui se prolonge dans son fils. La vie du fils est la vie du parent projeté sur l'horizon. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Récit de résurrection Cette parabole raconte les aléas de notre relation au divin. Quelle confiance nous lie à Dieu ? Quelle humilité nous permet de vivre nos errements et nos retours vers lui ? Quel souci Dieu a-t-il de nous ? Quelle foi place-t-il en nous pour nous ouvrir ainsi les bras de sa grâce ? La foi ressemble à cette parabole filiale et parentale où chacun fait un pas vers l'autre, où chacun des personnages est réellement à sa place. Le père généreux qui ne pense qu'au bien de ses fils, le fils qui s'est perdu, jusqu'au frère aîné dont nous n'avons pas lu l'histoire faute de temps et qui maugrait parce qu'il n'a pas assez de foi dans son père pour croire qu'il l'aime autant que ce frère turbulent qui n'en fait qu'à sa tête et qui revient tout peunot. Qui croit le plus en l'autre dans cette histoire ? Il semble que cette parabole nous pose cette question d'une façon très cinématographique, avec une intrigue familiale. Magnifique Pentecôte encore, avec Victoire, qui partage avec nous sa foi en un Dieu qui n'a pas d'a priori. Il fallait y penser. Cette expérience de foi rejoint le témoignage de l'apôtre Pierre qui découvre en parlant de sa foi à d'autres que Dieu n'est pas partiel. Ce Dieu d'Israël auquel il croit ne peut pas être partiel. Il est impossible qu'il ne donne son salut qu'à un peuple qui se serait choisi alors que tant d'autres attendent son salut. Comment trier Devant le besoin de salut de ses contemporains, qu'ils soient israélites ou païens, Pierre est converti à une nouvelle compréhension de la foi. Il n'est plus question de douter de la foi de l'autre, même s'il est différent, même s'il vient d'une autre culture, d'une autre religion. C'est cette foule hétéroclite qui le convertit. Et Pierre se demande alors, pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ? Il lui semble à présent illégitime de refuser le bien qu'il a lui-même reçu. Le Christ triait-il ceux à qui il annonçait l'amour de Dieu ? Pierre prend de l'assurance. Dorénavant, la communauté du Christ sera ouverte au monde ou ne sera pas. Pierre est comme un dogmatique qui deviendrait libéral. Il a fait un long chemin dans sa foi. Il croyait que sa fidélité résidait dans le fait de demander à ses contemporains d'être conformes à l'enseignement de Jésus pour pouvoir être considérés comme disciples du Christ. et il se rend compte que c'est plus compliqué que cela et qu'il s'agit moins de faire de Jésus une nouvelle loi qui homologue, un nouveau dogme, que de faire de son exemple un outil de libération, une réelle libération. Pierre ne choisit pas de se convertir à cette idée. Il la comprend pratiquement au contact des autres. Il lui apparaît contradictoire d'annoncer l'amour de Dieu en Jésus le Christ et de refuser le signe de ce baptême à ceux qui le demandent. Ce serait comme exclure quelqu'un du repas du Seigneur alors que c'est lui-même qui invite. Cette conversion de Pierre sera son chemin de Damas. Et Pierre devient réellement l'apôtre du Christ parce qu'il annonce la bonne nouvelle à toutes et tous sans distinction. Et il découvre que celles et ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle sont déjà en communion avec le Christ et n'avaient presque pas besoin de lui parce qu'ils ont compris eux aussi que Dieu les accueillait sans distinction. Pierre est fidèle en s'effaçant pour laisser Dieu agir. Magnifique Pentecôte encore avec ce choix d'Esther qui nous conduit plus avant dans la compréhension de ce qu'est une communauté. Avec l'Épître aux Romains, Paul nous parle de l'équilibre qu'il nous faut trouver dans cette communauté chrétienne multitudiniste autour de laquelle il n'y a pas de frontières et qui pourtant forment une réelle communauté. Où sont ces contours ? Nous n'en savons rien et pourtant quelque chose nous relie les uns aux autres. Quel est cet organisme vivant et quelle relation nous lie les uns aux autres réellement ? Où est le point d'équilibre qui fait que nous sommes tous et toutes accueillis à égalité devant Dieu dans l'Église telle que les actes nous la décrivent dans ses débuts ? L'obéissance mutuelle, l'humilité devant ses capacités propres, le respect des fonctions de chacun, la complémentarité au service du bien commun. Toutes ces vertus de l'Église sont difficiles à cultiver et pourtant elles disent à elles seules la discipline que Jésus semble s'être donnée à lui-même, demandant à un prophète de le baptiser comme tous les autres autour de lui, se remettant en cause au désert et réfléchissant à ce qu'il veut vraiment, priant Dieu dans ses moments de doute et rappelant sans cesse qu'il n'était pas Dieu mais son serviteur. L'Église d'hier et d'aujourd'hui peine à être cet organisme harmonieux et ressemble plus souvent à un grand corps malade qu'au corps du Christ partagé à égalité entre toutes et tous. Et pourtant, quelle magnifique Pentecôte nous vivons aujourd'hui, enfin, avec ce choix de Gaétan de lire l'Apocalypse avec nous, choix qui nous fait ressortir de la communauté ce qui est essentiel, se mettre au service du bien commun, ce qui concerne tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou non. La foi de chacun et celle d'une communauté n'ont de sens que si elles font advenir un monde nouveau autour, ce fameux règne de Dieu qu'on peut comprendre comme celui des fidèles à Dieu, mais qu'on peut aussi comprendre comme la conscience de ceux qui simplement croient en une transformation positive du monde toujours possible. Toutes et tous ne connaissent peut-être pas Jésus et toutes et tous ne reconnaissent peut-être pas son nom comme un salut pour eux. Mais toutes et tous sur la terre, nous savons ensemble ce que c'est qu'une eau vive qui donne la vie et l'Apocalypse utilise cette image avec cet arbre de vie au milieu d'une cité. Cet arbre de vie de l'Apocalypse est de chaque côté du fleuve qui irrigue la ville nouvelle. Un seul arbre ne peut pas être de chaque côté d'un fleuve, preuve qu'il ne s'agit pas d'un arbre seul mais d'une espèce d'arbre planté en verger et dont chaque plant donne ses fruits chaque mois de l'année transcendant le cycle des saisons par une récolte éternelle. Ces fruits donnés sans effort assurent la survie de peuples qui ont besoin d'être guéris. Et l'auteur de l'Apocalypse pense à une herboristerie divine capable de guérir le mal qui secoue les peuples aux prises avec la violence et la soif de toute puissance. L'image de la ville sainte est utilisée à de multiples reprises dans les textes prophétiques pour parler de la chance que représente l'urbanité dès la plus haute antiquité. Là où nous autres modernes nous voyons les méfaits de la promiscuité dans les villes du bruit de l'agitation celles et ceux qui habitaient les grandes villes-états les cités-états et qui voyaient ces villes pousser au milieu du désert comme des miracles il y a parfois plus de trois millénaires ces gens-là y virent un salut. La ville est alors une bénédiction puisque l'espace y est enfin maîtrisé grâce au commerce et aux échanges avec les autres peuples les ressources peuvent être elles aussi maîtrisées et la ville s'organise autour d'un sanctuaire divin construite sur des cours d'eau qui leur servent d'artère vitale les villes font pousser des arbres parce qu'elles maîtrisent l'irrigation et organisent l'espace ougarite ninive babylone sont des modèles pour les sociétés anciennes d'un monde qui passe de l'aléa des famines et des épidémies à la prévision et à la guérison possibles la Jérusalem céleste est rêvée sur ce modèle ancien de la ville comme un espace de réflexion et de civilisation contre la brutalité d'une nature plus forte que les humains et de grandes puissances qui cherchent à les accabler si aujourd'hui nos nouveaux espaces de salut sont plutôt des réserves naturelles et des espaces protégés il n'en est rien pour le prophète Ézéchiel ou le prophète Zacharie qui trouveront dans la construction des villes l'image d'un ordre et d'une mesure qui harmonisent les relations entre le divin et l'humain lieu d'échanges commerciaux lieu de diplomatie lieu d'effervescence intellectuelle la ville est l'image de la pensée théologique qui apporte la paix pour les anciens on est loin des quartiers insalubres de la pollution et des violences urbaines qui peuplent notre imaginaire urbain aujourd'hui l'apocalypse a une tout autre époque durant laquelle on connaît la violence de Rome choisie contre toute attente de reprendre cette image devenue utopique de la ville sanctuaire pour parler du salut cette ville salutaire comme une grande machine à réguler les échanges est rythmée par de multiples portes qui organisent les échanges et en quelque sorte les évangélisent la Jérusalem céleste est donnée comme un temple où l'être humain accède à la paix aujourd'hui grâce à Victoire à Ange à Esther à Gaëtan ces chavouotes pour nous aussi que nous fêtons à travers leur témoignage de foi Dieu nous donne les tables de l'esprit de la loi pour que nous ne nous perdions pas dans une religiosité stérile ces témoignages apparaissent clairement comme des promesses d'avenir qui nous oblige tous individuellement mais aussi collectivement ecclésialement dans un mouvement d'entrée et de sortie successives ces témoignages nous invitent à ne jamais oublier quelle doit être notre exigence il nous faut nous souvenir que c'est une relation individuelle entre Dieu et chacun de nous qui nous réunit dans les églises et que nos théologies nos engagements et nos pratiques doivent toujours respecter cette intimité cette liberté de la foi de chacun avec Dieu il nous faut aussi nous souvenir que si nous sommes toutes et tous différents nous sommes toutes et tous aimés de Dieu qui ne connaît pas la partialité à laquelle notre cœur est tellement habitué c'est cette égalité devant Dieu qui doit fonder nos communautés il nous faut aussi nous souvenir que la communauté est un organisme vivant et qu'à ce titre cet organisme doit donner la vie à ceux qui viennent y puiser l'enseignement et les forces propres à animer leur existence nous ne devons jamais avoir de paroles sclérosantes qui empêchent les gens de vivre ainsi nous n'en aurons jamais fini de chercher ensemble enfin nous devons nous souvenir que l'église n'est pas une fin en soi mais qu'elle a pour vocation d'irriguer la vie de chacun dans la société où il vit pour la transformation du monde en royaume de Dieu non pas pour que toutes et tous plient le genou devant le même Dieu et vivent de la même façon mais pour que chacun ait une juste place sur notre terre dans l'immense écosystème que constitue notre planète au-delà des rites au-delà d'une tradition c'est une promesse que nous vivons aujourd'hui avec la génération de chrétiens qui prennent le relais de nos essais de paix de nos tentatives d'accueil de nos audaces prophétiques entrant et sortant de la cité céleste y faisant halte pour y apprendre une sociabilité de l'amour du prochain nous sommes les uns et les autres appelés à transporter dans ce monde notre terre sainte intérieure notre terre promise pour rendre la terre de tous habitables alors merci chers enfants de la parole merci chers baptisés de l'amour de Dieu vous avez irrigué notre cité intime et vous rejoignez aujourd'hui la multitude de celles et ceux qui croient en l'avenir et travaillent à un monde meilleur Amen